Les échos organisent le 26 novembre prochain à l'air au Club de France leur traditionnelle conférence, ce sera la 11e édition, sur la directive Solvabilité 2, l'occasion de faire le point sur son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2016 et puis sur son impact à plus long terme pour les décideurs du secteur de l'assurance et leurs partenaires comme par exemple les éditeurs de solutions. Alors pour en parler j'ai invité Antoine Bourdet, directeur du pôle Banque Assurance chez Invoque. Bonjour, vous êtes un éditeur européen de progiciel et de solutions de reporting réglementaire. Alors Antoine Bourdet, le pilier 1 sera évoqué bien évidemment au cours de la conférence, le pilier 1 c'est sur l'exigence de fonds propres, il y aura le pilier 2 sur la surveillance de cette même gestion et puis le pilier 3, une table ronde d'ailleurs, il sera consacré, le pilier 3 qui traite des informations qui devront être délivrées à ce sujet par les assureurs. En quoi c'est original et qu'est-ce que ça change ? La réelle particularité du pilier 3 par rapport aux autres piliers de Solvabilité 2, c'est la partie visible de l'iceberg. Là où le pilier 1 définit toutes les règles de valorisation, de calcul des nouveaux indicateurs qui forment le nouveau langage, Solvabilité 2 dans cette réglementation. Le pilier 2 quant à lui, il définit toutes les règles de gouvernance sur ces aspects de préparation de l'information. Et le pilier 3 c'est vraiment comment on rend visible cette information, tous ces travaux qui ont été faits en interne au sein des organismes d'assurance, comment on les communique d'abord aux régulateurs, donc quelles sont les nouvelles obligations de production de l'information, les nouvelles exigences de délai, etc. et comment petit à petit on change sa communication financière également à destination du public. Alors vous le disiez, les assureurs qui ont eu le temps de s'y préparer depuis 2009, il y a eu au niveau européen toute l'année 2015 qui a été consacrée à une phase préparatoire. En France on avait pris un peu d'avance d'ailleurs, c'était dès 2014 que la profession avait donc entamé cette phase préparatoire. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Est-ce qu'il y a des variations, des différences significatives selon les pays européens engagés dans Solvabilité 2 ? Alors aujourd'hui chez Invoque, on a la chance d'avoir un laboratoire, une vision assez large parce qu'en termes de clients, on accompagne des assureurs et également des régulateurs dans 22 pays aujourd'hui qui sont en préparation de justement cette nouvelle réglementation. Donc ce qu'on peut voir à cette échelle européenne, c'est que le premier enseignement c'est déjà que tout le secteur est en phase préparatoire aujourd'hui. donc les assureurs forcément pour se préparer à cette nouvelle conformité, mais également les superviseurs et les régulateurs. Et c'est peut-être ça qui a été un peu sous-estimé en termes de faits de préparation par la place, c'est que le superviseur européen qui est l'EIOPA a lui-même besoin de se préparer, d'adapter ces nouvelles règles et en plus de les définir, d'accompagner l'ensemble de la place sur un support pour mieux comprendre cette réglementation. – Est-ce qu'il y a quand même des différences par exemple entre les Français, les Anglais ou les Allemands par rapport à la solvabilité d'eux ? – Oui, alors déjà en France il y a un fait marquant, c'est que la CPR, donc l'autorité de contrôle du secteur, avait exigé dès 2014 de faire une première phase préparatoire et ça c'est une spécificité française, on est le seul pays dans lequel dès 2014, les assureurs ont eu besoin de produire envers le régulateur des indicateurs dans le nouveau format d'échange, etc. Donc ça c'est vraiment, on a un an d'avance sur les autres pays dans ce domaine-là. Après ce qu'on observe dans les autres pays européens, c'est qu'on a des différences vraiment significatives en termes d'approche, mais on arrive quand même à classifier les régulateurs. Entre ceux qui se sont dit, le premier rendez-vous de la phase préparatoire, c'est début juin 2015, nous on ne sera pas au rendez-vous, on l'anticipe déjà et donc on va décaler légèrement les dates des nouvelles obligations pour les assureurs. Et là on va retrouver des pays comme l'Angleterre par exemple, qui avaient laissé un mois de délai en plus. Des pays qui se sont dit, non nous on sera prêt, et finalement le jour J il ne l'était pas, et ça a été un peu compliqué dans ces pays, donc on est plutôt dans les pays sud-européens, pour ne pas nommer précisément les mauvais élèves. On a des pays qui se sont dit, finalement nous le jour J on n'est pas capable de recevoir, donc on va décaler d'un mois, puis de deux, puis de trois, et là les affaires se règlent encore. Et le dernier exemple, c'est l'exemple extrême du Luxembourg, où on a un régulateur qui a dit, nous on ne fait pas de phase préparatoire, et les assureurs vont basculer dès l'entrée en vigueur dans ce nouveau mode de réglementation. Alors Antoine Bourdet, quel va être l'impact pour les assureurs à court et moyen terme, avec donc l'entrée en vigueur de Solvabilité 2 et de ce fameux pilier 3 ? Alors il y a un impact court terme assez fort, le réglementaire dans le secteur assurance, avant c'était un exercice très géré par les directions comptables, maintenant ce sont tous les métiers qui sont concernés par cette réglementation, et il y a un double challenge, qui est un, d'être capable de produire plus rapidement l'information, puisqu'on passe de réglementation dans ce secteur qui était des obligations annuelles, à des productions trimestrielles, et donc là il y a un vrai enjeu, être capable de produire le chiffre à une fréquence trimestrielle, c'est toujours un enjeu, et ça va l'être encore pendant quelques temps, et le deuxième aspect c'est d'être capable dans le même temps, de cette accélération des obligations et du calendrier, de produire plus, de produire plus en 2016 avec déjà les états BCE, des états de stabilité financière, qui sont déjà des nouvelles obligations, une réalité, dès l'année d'entrée en vigueur, et en 2017, où là on va élargir encore le scope des obligations réglementaires, donc il y a ce double enjeu, d'être capable de gérer l'accélération du temps et le volume croissant de l'information à produire. Alors, à plus long terme, qu'est-ce que vous voyez pour conclure en évolution pour la communication financière des assureurs, et puis pour leur organisation interne ? Alors, au niveau de l'organisation interne, ce qui ressort de cette phase préparatoire et de l'observation qu'on peut en faire, c'est qu'aujourd'hui on est dans un double challenge pour les assureurs, c'est comment être capable de produire l'obligation réglementaire à laquelle je suis soumise le mois prochain ou le trimestre prochain, donc là on est vraiment dans une optique de production, et en même temps faire cohabiter l'anticipation de demain et d'après-demain, en préparant le futur et en basculant sur un mode projet en termes d'organisation interne, pour préparer la suite, les systèmes d'information et les évolutions. Donc il y a cette cohabitation entre une réalité de production pour les opérationnels et un mode projet préparatoire anticipation pour des équipes projet. Et donc ça, dans des grands groupes, on a les deux populations qui cohabitent, mais dans des petites structures, c'est la même personne qui doit tourner la casquette et du coup jouer ce double rôle. Donc on a un enjeu organisationnel assez fort dans cette capacité à faire cohabiter les deux. En termes de communication financière, tout l'effort qui doit être fait en interne pour maîtriser ce nouveau langage, solvabilité 2, le nouveau référentiel de communication, les nouveaux indicateurs qui sont faits, répondent forcément à des obligations réglementaires, mais aussi le besoin de maîtriser ce langage pour l'utiliser en interne déjà, parce qu'on voit qu'avec le pilier 2, il y a eu une vraie prise de conscience des conseils d'administration sur comment utiliser cet outil dans des optiques de pilotage. Mais du coup, ce pilotage et ces réflexions internes, il va falloir les refléter également dans la communication auprès du public. Donc c'est là aussi où il y a un enjeu important. Bon, et bien merci Antoine Bourdet. Vous aurez l'occasion de nous dire tout ça lors de la conférence des Echos pour cette 11e édition sur Solvabilité 2, le 26 novembre prochain, à l'Aéroclub de France, à Paris. Merci d'avoir été mon invité. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.